Les Ria C'est parti pour cette nouvelle édition du Festival des Ria, dixième édition, lancée ici sous le soleil à l'abbaye Saint-Maurice à Clore-Cornet. 70 spectacles, 30 compagnies, dans 10 communes des 16 communes du Pays de Quimperlé. Place au spectacle. Dans mon sac des ria, il y a le journal gratuit qu'on m'a donné qui me sert de chapeau. J'ai mon gobelet pour ne pas mourir desséché. J'ai de la crème solaire. Tout le monde m'a dit des merveilles de cet ouvrage et j'ai envie d'aller les voir. Non, 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 non. Non, monsieur, n'y allez pas. Mais pourquoi ? Ce n'est pas très civil que d'aller voir un homme que vous avez tué. On a joué Don Juan, d'après Molière, qui est une comédie interactive pour la rue. On a fait une rencontre absolument incroyable avec le public. C'était génial, c'était vraiment super. C'est une pièce qui raconte l'histoire de Don Juan, le manipulateur. C'est une complicité avec le public de se dire où sont la frontière de la manipulation, de ce qu'on a envie de croire, de comment on a envie d'être acteur dans une pièce. Et il y a un peu de Molière aussi. On a joué Don Juan, d'ailleurs. Tu prends la tête, tu prends la tête, tu prends la tête, tu prends la tête. Nait-on ou devient-on criminel ? Pourquoi ? Pourquoi un homme, bien sous tout rapport, va-t-il un jour se lever, boire son café, puis massacrer sa femme, ses trois enfants et son chien ? Pourquoi ? Ça a duré pendant une heure et demie. Et donc, on a fait un peu l'éventail de différentes affaires criminelles, sous différents aspects. Donc, l'amour, l'argent, le pouvoir. Et on a rigolé du début à la fin. Allez, on y va, on y va ! Tu viens d'où ? Tu viens d'arriver ? T'as cru que t'allais t'installer devant parce que t'es un enfant ? Dégage. Voilà, n'hésite pas à marcher dans les câbles, hein. N'hésite pas à trébucher, à te faire un fémur, ça fera de la presse. Oui, car on voit que monsieur ici n'a pas encore perdu la bataille capillaire engagée entre son front et l'arrière du crâne, même si une mèche discrète est rabattue sur la bande. Il ne faut pas s'en dire. Quelle m'échelle que tu sois ? Et qu'est-ce donc de tout cela ? C'est tout ce qui t'a suivi Tout au long de ta vie On est acrobate, musicien, chanteur. Et c'est un spectacle avant tout, j'espère, fantaisiste. Et pas trop didactique. mais après, qui est assis sur beaucoup de lectures de l'écologie politique. On a une copine qui a dit qu'il n'y avait rien à jeter, alors pour un spectacle sur les déchets, c'est bien. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Applaudissements. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ma mère ne riait pas avec ça. Un jour, je te montrerai une photo d'elle, tu verras. Elle ne sourit même pas. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On a rencontré trois enfants qui vivent dans un espèce de pensionnat pour orphelins. et ce pensionnat est dirigé par une directrice qui est fort méchante avec eux qui les maltraite. Et tout le spectacle, en fait, c'est l'histoire de la révolte de ses enfants. Fracassez Isabelle un peu plus loin derrière. En train de se lécher la bouche. Fracasse Isabelle un peu plus loin derrière. En train de se lécher la bouche. 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 En train de se lécher la bouche.